... Merci d'être venu. C'est ce que j'allais dire. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. On a pris l'habitude, en tourisme, ici, d'inviter quelques voyageurs qui ont chacun leur pratique bien particulière. Après, Sylvain Tesson, côté plutôt littéraire, Jean-Louis Etienne, côté plutôt scientifique, on a un sacré loustique, aujourd'hui, qui est sa pratique assez particulière du voyage, aussi, et d'où nous le relater, surtout. Donc, Antoine de Maximi, le globetrotter le plus célèbre de France, si, paraît-il... Je vous laisse la responsabilité de vos propos. tant qu'il ne change pas de chemise. J'ai l'autre dans le sac. Bien, merci d'être venu, Antoine de Maximi. Merci. C'est super, on est contents. J'espère que vous êtes tous contents. Vous êtes tous invités à participer à la discussion quand vous le voulez. Tout simplement. Première question qu'on a envie de vous poser. vous revenez d'où, actuellement ? Je reviens du Kyrgyzstan, qu'on peut appeler Kyrgyzstan, qu'on peut appeler République Kyrgyz ou Kyrgyzie. On est bien avancé. Mais dans le dictionnaire, c'est plutôt Kyrgyzstan. Mais encore, ça dépend. Vraiment, donc... C'est très compliqué. C'était bien ? Et c'était... Ouais, c'était bien. J'ai pu, enfin, de nouveau, retrouver un pays où, vraiment, j'arrive rien à comprendre, puisqu'ils parlent russe ou Kyrgyz, voire Uzbek. Et donc, je me suis retrouvé avec... À vivre des situations où c'était un peu compliqué. Mais je sais que les spectateurs aiment bien quand c'est pas simple. Donc, oui. Ben voilà, on a deux perverses, là, je vois. Qui, tout de suite, disent oui. Mais ça va, j'ai fait des belles rencontres, malgré tout. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une... Quelque chose qui te pousse à rencontrer les gens. Alors, évidemment, il y a le fait de vouloir aller dormir chez eux. Mais aussi, quand tu demandes simplement ton chemin et que ça prend un quart d'heure, ben... C'est une manière de rencontrer les gens aussi. Et est-ce que vous pouvez nous parler de... Comment dire ? De ce concept, de ce que vous y mettez, cette manière d'aller à la rencontre des gens avec votre dispositif, la manière de voyager que ça implique ? Et... Je parle de ça, mais je sais pas quoi dire, là. Bah... C'est... Vas-y, alors finissez la question. J'ai peut-être... Non, non, non. J'ai pas bien où accrocher, là. Ouais, passe à une autre, c'est pas grave. Non, c'est... Enfin, vous êtes connu pour votre... On va dire, votre aspect un peu facétieux, cette espèce de dispositif, caméra, GoPro, tout ça. pas des GoPro, j'ai rien contre GoPro, mais c'est des... Les GoPro, en fait, elles sont pas bonnes la nuit. Et moi, c'est quand même beaucoup le soir que je travaille, donc ça passait pas bien. Sinon, c'est pas des mauvaises caméras, mais... Comme je les ai fait faire, que ça a coûté très cher, parce que c'est des prototypes, il y en a six au monde, je les ai tous. Ben, forcément, je veux qu'on sache que ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Quand t'as des mecs qui bossent pendant deux mois à deux à fabriquer quelque chose, forcément, c'est... Voilà, il fallait que ça soit adapté à des conditions de tournage assez particulières. On peut peut-être revenir au début, du coup, comment vous est venu ce concept ? D'où ça vous vient ? On a dû vous poser la question. Oui, alors très brièvement, je vais répondre un peu brièvement, parce qu'en fait, j'en vends plein d'un coup, le petit bouquin bleu qui est là, il répond exactement à ça, parce qu'en fait, ça raconte d'où je viens. Ça, c'est important d'où je viens. Moi, j'ai des parents, tous les deux, ils sont peintres, enfin, il y en a un qui est parti, et qui ont vraiment eu un parcours très particulier. Et je pense que je n'aurais pas pu faire cette émission si je n'étais pas né dans cette famille. Pour plein de raisons. D'abord, parce que mon père ramenait régulièrement à la maison, alors qu'on n'avait vraiment plus de meubles, puisqu'on avait été saisis par les huissiers qui avaient été obligés d'essayer une chaise par personne, un lit par personne, parce que c'est la loi. Mais donc, ils ramenaient toujours des gens qu'ils rencontraient à droite, à gauche, genre un Américain qui faisait l'Europe avec un sac à dos. Et il y a 40 ans, ce n'était pas si fréquent que ça. Et donc, on était souvent confrontés à des gens qui arrivaient à la maison. Donc, ça, c'est une des raisons. Parce que c'est vrai, il faut quand même que je réponde à la question. Il y a plein de raisons qui ont fait que j'ai fait cette série. Il y a le fait que mes parents m'avaient donné une certaine ouverture d'esprit. Je savais qu'on pouvait aller chez les gens, que c'était faisable, que ça fonctionnait, que j'avais envie de faire des films tout seul. J'avais été ingénieur du son, caméraman, réalisateur, présentateur. Je me disais je peux le faire tout seul. J'avais envie de voir si ce dispositif technique pouvait fonctionner. C'est une des raisons. Je faisais des documentaires très intéressants avec des gros moyens. mais par contre, de moins en moins de liberté puisque ce n'est pas vrai. J'avais de la liberté mais beaucoup de contraintes parce que quand les gens mettent de l'argent, ils ont une vision du film et ils aimeraient que ça aille dans cette direction-là. Et quand en plus, ils sont plusieurs à mettre de l'argent, ils n'ont pas la même vision donc ça commence à devenir fatigant parce qu'il faut essayer de contenter tout le monde ou alors on fait plusieurs versions. En fait, j'avais envie de retrouver ma liberté et je dois dire qu'avec J'irai dormir chez vous, je l'ai franchement retrouvé parce que, évidemment, je suis libre une fois que je suis parti mais j'ai une grande souplesse vis-à-vis de France 5 qui est... Ils ne sont pas idiots, ils ont compris que ce n'est pas un truc qu'on peut faire à contre-coeur. Ça demande tellement d'énergie parce que ça ne se voit peut-être pas dans les épisodes parce que je rigole, etc. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et donc on ne peut pas le faire à contre-coeur ce qui fait qu'ils m'ont laissé beaucoup de liberté. J'ai essayé jusqu'à maintenant et puis ça a l'air de continuer et donc, j'ai donc retrouvé ma liberté. Mais il y a un certain nombre... Oui, je crois que c'est les raisons essentielles. Puis j'avais envie de faire des portraits de gens normaux parce que ce que j'ai fait dans la première partie de ma vie qui est plus importante que j'irai dormir chez vous mais ça se connaît moins, j'ai fait des films d'expédition scientifique dont certaines vraiment étaient extraordinaires. quand on part avec le Radeau des Cimes qui est indirigeable qui dépose une plateforme de 600 m² sur la forêt et qu'après on grimpe là-dessus un immense trampoline à 40 m de haut en pleine Amazonie ou des trucs comme ça. J'ai plongé en sous-marin 6 000 mètres avec l'ifre-mer et là, c'est un sous-marin, ce n'est pas que les sous-marins militaires tu vois dehors. Une plongée, c'est 8 heures. Enfin bon, descendu dans des gouffres de glace, fait des expéditions d'archéologie absolument géniales dans des falaises. Enfin bon. Je ne sais plus pourquoi je disais ça mais c'est bien de cette tendance et pop, puis d'un coup je resete. Je ne sais plus de quoi je parlais. Je suis très content d'être là. Et du coup, j'avais filmé que des gens, merci, qui c'est qui suis si bien ? Je rencontrais et je filmais que des gens exceptionnels. Mais au cours des voyages, surtout quand j'ai fait de l'animalier, je rencontrais des tas de gens qui n'avaient pas des fonctions exceptionnelles mais qu'il y avait quelque chose qui méritait qu'on les filme, qu'on s'intéresse à eux. Et j'avais envie de faire ça et proposer ce genre de sujet à une chaîne, tu n'as aucune chance que ça marche parce que tu dis oui, j'ai envie de faire un reportage sur un mec, il est éboueur mais il a une vraie personnalité et tout et puis ben non, on préfère celui qui va avec les tigres et je comprends. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là ont fait que l'idée de j'irais dormir chez vous est née en pas très longtemps d'ailleurs, elle a mûri longtemps mais elle est sortie très vite, pas deux heures, à peu près l'essentiel était de sortir deux heures. Donc du coup, c'est une forme d'autonomie et de rapport à l'humain assez direct ? Oui, et puis qui permet un truc qu'on voit rarement à la télévision, c'est de filmer des vraies rencontres parce qu'en principe, quand on fait une émission de télévision, d'abord on s'assure que tout le monde est d'accord et tout le monde se présente, etc. Et puis on fait la rencontre qui n'a plus la même saveur. Alors que là, l'idée est de filmer beaucoup dès le début et puis des fois ça ne marche pas, les rencontres sont sans intérêt. Mais souvent, il y a cette espèce de magie qui se crée et qui est renforcée par le fait justement que c'est filmé. Parce que moi, je donne plus quand c'est filmé, c'est normal. Une forme de mise en scène ? Je ne sais pas si on peut dire mise en scène parce que mise en scène c'est une préparation mais il y a une mise en image qui fait que comme on n'est pas en direct mais comme c'est filmé en temps réel, je ne sais pas, il y a une énergie qui arrive. Voilà. Du coup, vous parliez du travail de préparation de ces émissions. Là, on va rigoler, ça ne va pas être long. Justement, on se demande comment vous préparez ça. Est-ce que vous êtes seul ? Alors, ça, ça fait toujours plaisir quand on te demande ça encore parce qu'évidemment, je pars tout seul et il n'y a jamais personne avec moi. C'est arrivé trois fois qu'il y a un journaliste quelques jours. Mais non, je pars tout seul. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que quand vous voyez la caméra qui est tenue par quelqu'un, c'est le fils de la famille ou alors je l'ai mise sur pied et puis je fais un passage comme j'ai fait en Inde où j'ai quand même été un peu gonflé dans le sens où je mets la caméra, je la cache et je fais, je ne sais pas, trois, quatre kilomètres pour passer dans l'autre bout de la vallée pour qu'on voit la petite voiture jaune et rouge qui passe. Bon, je mets, elle tourne pendant un quart d'heure. Et là, le grand danger, ce n'est pas tellement les hommes, c'est les singes parce que les bandes de singes, s'ils trouvent la caméra, alors là, tu ne la retrouveras pas dans un premier temps et si tu arrives à la retrouver, elle va être complètement cassée parce qu'il démonte, il regarde. Pourquoi vous n'irez pas dormir chez les singes ? Pas dans ces conditions-là, en tout cas. Parce que j'ai fait, j'ai été ingénieur du son sur le film Le peuple singe de Gérard Vienne produit par Jacques Perrin, sélection à Cannes quand même, hors compétition, mais j'étais un des trois, quatre ingénieurs du son et donc, voilà, j'ai dormi chez les singes dans des conditions différentes. Comment ? Ah ! Ça va être bien quand c'est pour moi que ça arrive. Comment est-ce que vous choisissez vos destinations sur quels critères comme ça ? Vous choisissez un point ? On n'a pas dit le truc, c'est la préparation. La préparation, le meilleur moyen de vous raconter comment je prépare, c'est un jour où c'était en plus un départ jour de mon anniversaire. Je ne savais pas dans quel pays partir. Depuis plusieurs, disons, depuis une dizaine de jours, je me disais où je vais. Puis je faisais le gosse de riche devant la map monde en disant, allez, je vais là, non, je n'ai pas envie d'y aller, je n'ai pas envie, là, c'est pas bien, non, non, je ne trouvais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc rigolo. J'ai demandé une autorisation de tournage à Roissy parce que les aéroports, tu ne filmes pas comme tu veux. Et j'y suis allé sans savoir où je partais. Donc, on peut difficilement préparer moins. J'avais même oublié de mettre une chemise rouge. Donc, il a fallu que j'ouvre mon sac pour mettre une chemise rouge pour commencer l'épisode sur le trottoir. Je suis allé au comptoir Air France. Et puis, on a discuté de savoir où je pouvais aller. Il était 16 heures. Je voulais un vol de moins de 4 heures. Je voulais partir le jour même. Pas de visa. Il y a un pays où je n'étais jamais allé. Et je suis allé en... Vous voyez ce qu'il n'est pas de trouver... En Grèce. Où j'étais... Je n'avais jamais mis les pieds. Et le film, j'ai vachement fait comme ça en improvisant encore plus que d'habitude. C'est-à-dire prenant des bus sans savoir où ils allaient. Et il est très, très bien cet épisode aussi. Il y a des belles rencontres. C'était plein de surprises. En fait, moins tu prépares, plus tu vois. Mieux tu vois. Parce que quand tu prépares, il n'y a rien à faire. Tu as une idée de ce que tu vas faire. Et le fait d'avoir une idée de ce que tu vas faire, je veux dire, tu vas d'un point A à un point B, rien que de savoir ça, tu ne regardes pas pareil puisque tu cherches ta route quand même. Et tu ne vois pas la porte qui est ouverte à droite avec le mec qui est en train de repeindre une porte qui n'a aucun intérêt. Mais tu rentres et c'est seulement là que tu vois la mamie qui est en train de tricoter et qui est, elle, elle est hyper impayable. Voilà. C'est parce que tu ne savais pas où tu allais. Et ça, c'est hyper important. Mais il est vrai que quand on fait une émission de télé, qu'on part et qu'on doit ramener un film, au début, on n'ose pas le faire parce qu'on n'est pas sûr qu'on va ramener ce film. Du coup, vous avez dû beaucoup la défendre, l'émission, au début, je crois. C'est même pas que j'ai dû... Oui, la défendre, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que personne n'en voulait. Il y a Voyage qui a pris l'émission. France 2 qui a pris le premier et qui a dit non, c'est pas bien, on n'en veut pas. C'était le Mali. Et après, on a tourné avec Voyage qui payait juste à peine ce qu'on pouvait pour la faire. Moi, je n'ai même pas été payé pendant les cinq premières. C'était prévu que je le sois, mais je ne l'étais pas. Et toutes les grandes chaînes, France 5 y compris, mais ce n'étaient pas les mêmes gens, évidemment, ont refusé, non pas un projet, ils ont refusé les quatre premiers épisodes. Ils les voyaient, ils les regardaient en entier et ils disaient non, et c'est seulement après que Canal, d'ailleurs, a diffusé avant France 5, a fait une diffusion d'été et puis après, il y a eu France 5 et c'est grâce à France 5 que la série a pu être connue, démarrée, etc. Et c'est l'épisode Japon qui a bien déclenché aussi les choses. Mais il n'est pas dix fois mieux, mais il est vraiment drôle. Il y a un tel choc culturel quand tu dis un japonais, est-ce que je peux aller chez toi ? Déjà, il faut trouver un qui comprend. Déjà, je t'ai dit que tu avais fait une connerie de venir au Japon parce que tu n'y arrivais pas. Quand tu arrives à en trouver un qui comprend et que tu lui dis que tu veux aller chez lui alors que lui, il n'invite pas ses amis parce que ce n'est pas dans la culture, chez lui, un inconnu qui ne parle pas la langue peut te dire que tu n'es pas bien parti. Mais c'est comme ça que j'ai découvert à quel point c'était intéressant parce que ce qui m'a sauvé, en fait, je vais vous en dire un peu plus, on s'en fout, vous avez le temps. Normalement, je devais partir au Maroc. C'est ce que j'avais dit à la chaîne Voyage. Et puis finalement, je me dis, bon, ils viennent de se faire racheter, ce n'est pas sûr que ça continue, je ne vais peut-être en faire qu'un. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'aller au Japon. Je vais aller au Japon. Et je n'aurais pas dit. C'est plus simple. Et donc, je suis parti au Japon et je me retrouve et là, impossible de communiquer avec les gens. Et j'étais en train de me dire, un, que j'avais fait la connerie de ma vie, deux, comment est-ce que j'allais réussir à faire un film ? Et j'envisageais même de reprendre des extraits du Mali, du Québec et du Vanuatu que j'avais déjà tourné en me disant je vais arriver à... Et il y avait la France. Et je vais arriver à expliquer la différence entre le Mali et le Japon. Je dirais, voilà, au Mali, ça marchait. Puis je pourrais mettre des images du Mali puis je vais arriver à remplir le film. Et en fait, j'ai une discipline à laquelle je ne déroge pas qui est de regarder les images tous les jours. Le matin, je regarde ce que j'ai fait la veille. Et là, je me suis aperçu que c'était super drôle parce que je voyais le mec qui était là comme ça. Tu sais, qui ne sait pas comment il va s'en sortir. Et du coup, tu avais envie de savoir. Même moi, je regardais les images. Non, je ne suis pas schizophrène, mais je me disais ça marche, ça marche. Et du coup, ça m'a motivé pour la suite et ça a marché. J'ai dormi plusieurs fois chez des Japonais avec des séquences mais vraiment hyper drôles parce que plus j'avançais dans le tournage, plus je voyais que c'était drôle, plus je devenais drôle, plus ça me confortait dans la manière dont j'abordais les gens et plus ça marchait. C'est tout. Et le Japon, effectivement, c'est ce qui a déclenché Canal parce que quand ils ont vu l'épisode Japon, elle est sortie de la projection et elle me disait mais j'ai crevé de rire, je le veux, on l'achète et tout. Et là, c'était gagné. Sauf qu'ils ne m'ont pris qu'un an et après, c'était de nouveau perdu. Mais c'est mon petit bouquin bleu. Bon, l'autre, il est bien aussi, attention. Là, il n'y a que à lire et pas de photos, vous allez vous ennuyer. pour vous parler du dernier, justement, puisqu'on est un peu là aujourd'hui à cause de ça. il y avait le premier qui était assez complet, on va dire. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est celui-là. Parce que pour 25 boules, il est très, très lourd. Il est assez solide. Il peut caler tout ce que vous voulez. Il cale bien. Et donc, il y a le tome 2 avec vos nouveaux voyages depuis. Il y a neuf destinations, donc Californie, Allemagne, Argentine, Birmanie, Namibie, Espagne, Cap-Vert, Irlande, Uruguay et le Burning Man. Voilà. En fait, c'est simple. Si vous n'avez pas celui-là, il faut prendre celui-là. Si vous avez déjà celui-là, il faut prendre l'autre. C'est facile, non ? Faites votre choix. C'est vrai, on perd du temps à expliquer des trucs. Mais du coup, dans le dernier, vous faites des petits encarts qui sont intéressants sur des notions qui sont au centre de votre travail, sur l'authenticité, sur l'anonymat. Oui, oui, oui. Je voulais vous lancer là-dessus, justement, parce que c'est assez intéressant. L'anonymat, ce n'est justement pas ce qu'on a ici, puisque là, j'ai ma chemise rouge. Ça doit commencer à devenir compliqué. Oui, en France, oui. D'ailleurs, on est en train... Ah tiens, j'aime bien poser la question parce qu'on ne rencontre pas souvent le public, donc j'en profite. Est-ce qu'il y en a qui ont vu l'expérience en direct ? Ah. Alors, que deux, c'est tout. Bon, ce n'est pas grave. Trois. Quatre. Bon. Alors, vous faites comme ça ou comme ça ? Non, non, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ce n'est pas unanime. Donc, deux bons. Un. Et toi, en haut, plutôt ? Bon. Et toi, en bas ? Non, mais je suis assez d'accord. Je sais que ce n'est pas bien pour l'instant. On va quand même essayer d'en faire deux, trois de plus pour voir où on peut aller. mais il est vrai que faire ça en France où tout le monde me connaît et tout, c'est très pipé, très... Bon, ça pose des problèmes. Mais on se dit quand même qu'il y a un système qui mérite d'être creusé un peu plus. Mais pour rassurer tout le monde, j'irai dormir chez vous sur sa forme classique, continue et ne changera pas. Ça ne changera pas et ça ne va tellement pas changer. Je ne réponds vraiment pas à la question, on s'en fout. mais ça ne va tellement pas changer qu'on a même refait le générique et vous ne l'avez pas vu. Ça fait déjà un an et demi qu'il a été refait. Pourquoi ? On a juste refait les plans où on me voit moi. Parce que j'ai pris dix ans entre les premiers et puis aujourd'hui et que quand tu regardais le générique, tu ne faisais pas tellement gaffe. Puis d'un coup, pof, j'arrivais. Tu vois ? Avec dix ans de plus. Et on se disait, putain, je suis fatigué. Donc on n'a refait que ces plans et c'est vrai que ça ne se voit pas particulièrement. Mais si vous comparez, si vous avez des cassettes, des machins, comparez les épisodes d'il y a deux ans et les derniers qui sont passés il y a un an, on a changé le générique. Et on le refera la prochaine fois avec les cheveux blancs. Je ne sais pas quand. Mais justement, où vous trouvez cette énergie pour continuer après plus de dix ans d'émission à dormir chez les gens ? On se dit que peut-être un jour, vous avez peut-être envie de dormir chez vous non, mais je dors chez moi, entre. Au principe. Non, je n'en sais rien. Je m'amuse bien quand même. Je m'amuse bien. Et puis j'ai compris un truc aussi, c'est que s'il se passe des choses comme ça bien, les gens qui regardent les épisodes sont contents. Donc je n'ai pas... Tant que je n'irai pas travailler, ça ira. C'est un mot que j'ai eu du mal à dire au début quand j'ai fait ce métier. J'étais ingénieur du son et dire je vais travailler, ça me faisait bizarre. Partir en tournage, oui, mais travailler, ça me semblait tellement différent de... Non, pour l'instant, j'ai eu la... j'ai eu la... envie de continuer. J'ai d'autres projets que j'essaye de faire aboutir. S'ils aboutissent, je ralentirai là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça mériterait... Mais de toute façon, ça ne dépend que de vous. Si vous ne regardez plus, dites-vous bien que l'émission va s'arrêter très vite. Parce que ce n'est pas l'armée du salut, la télé. Quand les gens ne viennent plus, que ça ne marche pas, on te remercie. Tout le monde le sait. Mais je pense que ça serait marrant de voir, même à 70 ans, si j'ai encore la caisse pour en faire 2-3 par an, je pense que je les ferai. Ça sera rigolo de voir l'évolution. Je ne sais pas, on verra. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Du coup, il y avait cette notion d'authenticité aussi que vous dépiautez... Non, trop tard, il ne fallait pas rire si fort. Qu'est-ce qui se passe ? Non, point. Non, non, mais je vois monsieur avec son authenticité. Oui, 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 il faut y aller. Allez-y avec la vôtre. Parce que... Non, 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 pas du tout, pas du tout, allez-y. Bon, bref. Vous me tenez à cœur. Non, mais je voulais vous lancer juste parce que vous faites un petit encart sur l'authenticité et sur le rapport... Mais je ne sais plus ce que j'ai dit. C'est un mot qui est large quand même. Justement, vous partez là-dessus et sur l'idée que ce qui est a priori authentique n'est pas forcément ce que vous cherchez et que vous allez plutôt chercher justement dans les choses moins évidentes. vous parlez notamment... Je crois que c'est en Namibie. En fait, vous parlez tout simplement de cette dame qui a tout à fait l'air d'être d'une tribu indigène lointaine en Namibie et qui s'y éclaire avec son portable et avec son écran plat. Ah oui, j'avais envie... Oui, alors j'ai parlé de ça. Bon, effectivement, mais ça, c'est depuis le début de la série, même le premier épisode au Mali. Je me souviens très bien que j'ai pris le parti de montrer le monde tel qu'il était. Donc, les imbas, c'est vrai que c'est très joli. Les femmes imbas avec leur tenue ocre et tout ça, elles sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Les hommes, beaucoup moins. Elles sont beaucoup plus en jean et en t-shirt. Et effectivement, elles ont des téléphones qui, quand elles sont dans leur village, il n'y a pas de réseau, mais ça sert de lumière pour écouter de la musique, etc. Le temps qu'ils se déchargent parce qu'il n'y a pas d'électricité non plus, donc ils rechargent en repartant à la ville. Et même dans le Mali, je voulais montrer le monde tel qu'il était parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nettoient quand ils vont filmer les tribus aujourd'hui. Ils vont enlever les trucs qui jurent. Moi, je me souviens qu'au Mali, dans un village, il y avait une case avec un toit en toile ondulé. Chez les Dogons, c'est très joli, beaucoup de cases avec des toits en paille arrondis, etc. Et il y en avait une rectangulaire avec un toit en toile ondulé qui brille. Donc, avec nos critères à nous, c'est à chier. Ce n'est pas beau. Mais là-bas, c'est une case importante parce que c'est celui qui a du pognon qui peut avoir ça. Alors, évidemment, il a plus chaud que les autres dans sa case, mais c'est lui qui a pu acheter la toile ondulée. Et socialement, c'est mieux. C'était mieux. Et donc, c'est pour ça que depuis le début, moi, je ne m'embête pas. Paysage, je m'arrête, je fais le paysage. Il y a les fils électriques et les fils électriques. Les gens qui sont là, ils voient les fils électriques. Donc, je ne vais pas commencer à tricher avec la réalité. C'est vrai que c'est plus simple aussi. Mais, donc, c'est ça que c'était ça. Oui. Non, mais c'est ça le sujet. Et j'aime bien laisser les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça, d'ailleurs, que je me retrouve, ça, c'est dans le tome 1, je me retrouve sur le lac Titicaca, sur l'île de Takilé, qui est une île touristique. Et les mecs, sur les hauts plateaux en 1, ils sont quand même pas mal restés en tenue traditionnelle. Mais ça disparaît quand même. Mais sur l'île, ils sont très, très... Et c'est quand même un peu pour les touristes. Et donc, j'arrive à rencontrer des gens. Ils me gardent la nuit. Enfin bon, toute l'histoire. Et le lendemain matin, non, même quand je reviens pour passer la nuit, je me souviens, je discute. Et puis, il me dit, oui, mais quand tu seras rentré, tu pourras me donner des nouvelles ? Tu pourras m'appeler ? Je dis, oui, mais comment ? Il me dit, sur mon portable. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on ne pensait pas qu'il y en avait autant des portables. Et bon, c'était... Le monde change. Voilà. Je crois que c'est presque... Enfin, c'est soumis à l'approbation des gens qui aiment votre émission. Mais je crois que c'est ce qu'on aime, en fait. C'est le double côté authentique, à la fois le vôtre. C'est-à-dire que vous êtes un voyageur un peu comme on pourrait en être un. Je pense que nous-mêmes, balancés du jour au lendemain, quelque part, on aurait aussi des réactions maladroites. Et vous ne cachez pas de tout ça ? Oui, j'en faisais plus au début, mais je me suis un peu affiné, quand même. Au début, je... Et du coup... Non, justement, après toutes ces émissions, est-ce que votre attitude a changé au cours des... Enfin, avec votre expérience ? Oui, un peu, je me trompe moins. C'est-à-dire... Déjà, il y a une chose que je veux dire, c'est que je me suis beaucoup plus trompé en imaginant que des gens n'étaient pas sympas. Puis en fait, tu commençais à leur parler puis le visage s'éclairait et en fait, ça se passait très bien que l'inverse. C'est rare que tu tombes sur quelqu'un que tu sens plutôt bien et puis que ça se passe mal. C'est très rare. Mais avant, je me trompais plus. Donc, je commettais plus d'impair. Parfois, donc, de maladresse en allant trop vite ou je ne sais pas quoi ou en ne trouvant pas la manière de faire rire la personne ou une autre manière, un autre truc qui me faisait vraiment râler moi, c'est quand j'arrivais à aller dormir chez quelqu'un et que le mec, il n'avait vraiment rien à dire, qu'il n'avait pas de relief. Tu vois, tu arrives chez lui puis il attend que tu parles, que tu fasses tout. Il veut juste être limite à ton service. Tu vois, ce n'est pas du tout ce que je veux. Et c'est vrai que parfois, je savais que j'avais perdu une soirée, quoi, parce que je restais dormir, mais je savais que la séquence, elle ne serait pas drôle, qu'il n'y avait pas de magie entre nous et tout ça. Donc ça, je ne me fais plus avoir comme avant, c'est clair. Et il y a certains voyages qui vous ont plus marqué que d'autres ou dont vous gardez un souvenir vraiment ? C'est assez égal, je trouve. Parce que à chaque fois, il y a des bons moments, des moments moins drôles. Alors évidemment, je sais, il y a Burning Man qui... Il y a Burning Man, évidemment. J'y retournerai bien une fois sans caméra. Parce que, je vais vous dire, c'est quand même assez compliqué, un truc comme Burning Man, de faire le film et de le vivre en même temps. Et puis de ne pas complètement perdre sa réputation. De ne pas brûler. Et effectivement, surtout qu'il faut bien vous rendre compte que Burning Man, ça a commencé, je suis rentré dans le truc le dimanche soir, mais le vendredi soir, le lundi, ça démarre mollement, ça commence vraiment le lundi soir. Et le samedi, le dimanche matin, c'est fini, les mecs, ils sont tous en train de remballer. Donc il reste une soirée où on va brûler le temple, etc. Mais toute la journée, ils sont en train de remballer. Donc mine de rien, c'est un truc que tu... Il fallait faire un film de 100 minutes en 5 à 6 jours. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Je n'ai pas regardé mes images à Burning Man. C'est le seul endroit où je n'ai pas regardé mes images. Et ça, ça a été vraiment fatigant, fatigant, fatigant. Comment est-ce que ça se passe ? C'est vous qui faites le montage de votre émission ? Il y a des monteurs et moi, je réalise. C'est-à-dire, je vais au montage, je dirige, j'emmène, mais je ne fais pas le montage. C'est long de faire le montage. Et puis, c'est une gymnastique que je n'ai pas, d'abord. Et puis, la dernière raison, parce qu'il y a des tas de trucs à régler, des trucs tout cons, mais garder tes sons en face, bon, rien que ça, ça prend une partie de ton cerveau et moi, je ne veux pas me disperser là-dedans. Donc, je prends quelqu'un qui monte. Et la deuxième raison et qui est la plus importante, c'est que c'est très mauvais d'essayer de faire un montage tout seul quand tu as fait le tournage parce que tu as un affect aux images qui n'est pas en rapport avec l'intérêt qu'elles ont. C'est-à-dire que, je me souviens, des fois, tu t'emmerdes à avoir un plan, pas forcément Burning Man, tu t'emmerdes à avoir un plan qui a eu du mal et puis, vraiment, il n'a rien à faire dans le film. Si tu es tout seul, tu vas le mettre dans le film. Alors que si tu es avec le monteur qui t'explique, qui te démontre, qui finit par gagner peut-être, que ça n'a pas de sens, c'est pour le bien du film. Et puis toi, tu te feras un petit extrait du plan et tu te le passeras à la maison de temps en temps, sur ta télé tout seul. Donc voilà, c'était difficile Burning Man. Une question qui me vient aussi en rapport à... Il y a une version de 100 minutes qui n'est passée que sur le voyage, mais qu'on doit trouver sur Internet puisque la piraterie, il n'en est qu'à ses débuts, la flibuste informatique. Oui, une question qui me vient sur les... Comment dire ? Sur certaines destinations un peu problématiques, je pense précisément au Rohingya en Birmanie rapport à ce qui s'est passé depuis. Comment vous réagissez, vous ? Comment vous... À certains... Alors, moi, je réagis... Un, je regrette de ne pas l'avoir su. En même temps, j'ai tourné en Chine et on sait très bien que ce n'est pas très simple à va non plus. Il y a d'autres pays, je ne vais pas y arriver à penser, où il y a certainement des trucs... Tiens, l'Iran, je suis allé tourner en Iran. On sait aussi qu'il y a des abus. Moi, il faut bien remettre les choses à leur place. Je ne fais pas une émission politique ou je ne suis pas journaliste et je vais à la rencontre des gens de la rue. Alors, bien sûr que ces choses-là existent. Si je l'avais su avant le tournage, j'aurais peut-être abordé le sujet. En même temps, je sais qu'en Chine, tout n'est pas rose. Je ne l'ai pas abordé. En Iran, j'ai fait la même chose pour une raison très simple. C'est que je considère que quand on ne le sait pas, c'est vrai que... Mais pour ce qui est de la Chine ou de l'Iran, on sait tout ça. Donc, je n'ai pas envie de dire la même chose que tout le monde à chaque fois qu'on parle de la Chine ou de l'Iran. Tout le monde dit la même chose. Je ne le dis pas. Ça ne veut pas dire que je couvre ou que je cautionne. D'ailleurs, vous avez remarqué que je ne donne jamais mon avis sur les situations. Très, très peu. c'est à vous de vous faire votre opinion là-dessus. Et donc, je vais à la rencontre des gens. Et dans le cas de la Chine, par exemple, je trouvais que c'était bien de montrer qui étaient les Chinois et sortir du Tibet qui reste un problème. Mais qui... Je veux dire, pour une fois, on ne dit pas la même chose que tout le monde. Donc, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Parce que c'est un choix. Il y a plein de journalistes. Donc, on a le droit de m'en vouloir. Mais c'est le choix que j'ai fait. Je crois que c'est assez apprécié. Je sais bien que c'est l'époque d'être politiquement correct. C'est-à-dire, ça commence à m'énerver, ça. Donc, voilà. Boire un coup, on a le droit. Donc, il y en a marre de le cacher. D'ailleurs, il vient de mettre en arrière là-dessus. Enfin, bon. Justement, du coup, pour les Rohingyas, je pense que si on cherche sur les dernières années, on aura du mal à trouver un reportage comme le vôtre qui soit aussi authentique et pour le coup, qui ne soit pas biaisé. Oui, on peut me le reprocher. Quelqu'un lui reproche ? Peut-être pas là, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Il y a eu des courriers. Oui, il y a toujours des gens qui ne sont pas... Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un vous pose une question ? monsieur Maxime. Ah. Je vous rappelle de vous avoir dit qu'on est complètement bourré lors avec des chinois. La situation c'est vraiment... Comment vous avez fait pour vous en sortir ? Alors, la Corée du Sud. Oui. La fin de l'épisode Corée du Sud qui a fait pas mal de vue sur Internet aussi. En fait, je pense que c'est quand même beaucoup les feuilles, même si au début on m'a dit que c'était l'alcool parce que je ne suis pas un expert de la beuverie, mais ça m'est quand même arrivé de me déchirer et de terminer que je ne me rappelle pas très bien ce que j'ai fait la veille. Très peu, mais ça m'est arrivé. Je peux te dire que normalement, ça, tu le payes très fort avec la tête. T'as mal de crâne, je veux dire, le lendemain, t'es pas opérationnel. Alors que là, quand je me suis réveillé après six heures, parce que par contre, les horaires, ça, je les avais, quand je me suis réveillé après six heures, j'étais, mais frais comme une rose. Je me suis réveillé comme après une anesthésie. C'est-à-dire, tu recommences à reprendre conscience et quand tu te réveilles, t'es lucide. Je ne me suis pas du tout réveillé avec différentes expressions, la casque à boulons, enfin bon, mal aux cheveux et tout ça, du tout. Et donc, je suis à peu près... Et puis surtout, j'ai regardé, parce que comme j'ai filmé quelle quantité j'avais bu, je sais quel est le degré d'alcool du truc, ça correspondait à une bouteille de vin rouge. Une bouteille de vin rouge, tu n'en es pas en état à ce moment-là. Et puis, donc, c'est évident que c'est ces herbes-là. Et il y a, dans les messages que j'ai reçus par les cohériens, parce qu'il y en a pas mal qui ont écrit, certains disaient que non, il n'y avait rien. Et moi, je pense que cette herbe, elle est très locale et que... et qu'il y a des gens qui m'ont dit si, c'est tel truc. Apparemment, c'est une variété d'arbres à laque. Les feuilles de cette variété-là. Mais parce que sinon, il n'y avait pas de sens de manger ces herbes-là. Parce que quand tu les goûtes, d'un point de vue gustatif, ce n'était pas des pistaches. Pistaches, tu ne peux pas t'arrêter, mais ça, ce n'était pas bon. Mais bon, comme on rigolait, voilà. Et donc, très sincèrement, je pense qu'il y a eu que c'est ça le... Je voudrais vous demander aussi, il y a un moment, est-ce que c'était vraiment la plus grande peur de votre vie lors d'un tournage ? Je crois que c'était au Pérou et vous avez été menacé de mort. Est-ce que c'était... Ce n'est pas aussi simple. Non. Est-ce que là, vous avez vraiment pris peur ? Est-ce que c'était vraiment... Oui, c'était dangereux, bien sûr. Je ne pouvais pas rester dans le pays parce qu'il y avait cette histoire de femme qui se disait policière, qui avait voulu me faire monter dans un taxi. Bon, évidemment, moi, j'ai de l'expérience, je n'allais pas tomber dans un piège pareil, mais elle s'est fait arrêter. On s'est tous retrouvés au poste. Elle a quand même passé deux jours en prison. Mais après, c'était sa parole contre la mienne. Je n'ai pas utilisé les images. J'ai hésité. Je n'ai pas fait. J'aurais peut-être dû... Parce qu'en même temps, je veux dire, elle va recommencer. Donc, il faut... C'est pour les autres que tu fais ça, tu vois ? Et effectivement, je suis parti dans une autre ville. C'est quelqu'un que je connais, mais comme je ne reconnais personne, je suis grave, moi. Je ne suis pas physionomiste du tout. C'est clairement expliqué dans mon petit bouquin bleu aussi. Non, c'est très, très, très atteint. Et non, et quand je suis revenu après trois jours en dehors de la capitale, quand je suis revenu à La Paz, là, j'ai appris qu'il y avait des gens qui me cherchaient, qui téléphonaient, etc. Et moi, je ne peux pas rester dans un pays comme ça avec des gens qui vraisemblablement m'en veulent, alors que moi, je cherche à rencontrer des gens que je ne connais pas. Parce qu'on peut difficilement être une meilleure souris pour un chat, non ? Donc, voilà. Et justement, après une expérience malheureuse comme celle-ci, est-ce que vous vous dites je ne mettrai plus jamais les pieds en Bolivie ou ça ne vous bloque pas ? Non, mais je ne me précipite pas pour y retourner. J'y suis déjà allé trois fois. Il y a au moins 100 pays dans lesquels je ne suis pas allé, voire plutôt 140. Votre objectif ? Non, plutôt 100. Votre objectif, c'est de faire tous les pays du monde ? Non. Non, parce que... Non, mais... Je pense que ça me plaît, donc plus il y en aura, mieux ça sera. Mais je ne suis pas... Enfin, ce n'est pas très important. Parce que là, j'en ai parcouru beaucoup. J'en suis à, je ne sais pas, une petite centaine. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a des pays, on se demandait tout à l'heure, des pays dans lesquels vous ne souhaiteriez pas retourner et des pays, au contraire, où vous avez vraiment envie d'y retourner, refaire une émission ? Ah non, refaire une émission, il n'y en a aucun, parce que je trouve qu'il y a tellement de pays que ce n'est pas tellement la peine de retourner dans les mêmes pays. Alors, quand tu parles des États-Unis, bon, c'est tellement grand que je ne considère pas ça tout à fait comme un pays, mais il y a... Je ne sais pas spécialement, je n'irai pas faire un deuxième épisode en Espagne, au Cap Vert, ou en Uruguay, en Argentine, parce que je préfère aller dans un pays où je n'ai jamais mis les pieds. C'est plus intéressant. De toute façon, plus je découvre, plus c'est intéressant. L'épisode est intéressant. Et il y a toujours des trucs qui te surprennent. Je ne sais plus, au Kyrgyzstan, il y avait un truc, mais j'ai oublié. Je ne sais plus. Mais vraiment, c'est dans les rushs, ce sera dans le film. où j'ai été étonné. Je ne sais plus ce que c'était. Bonjour. Est-ce que, quand vous étiez un pays plusiaire ethnique... Quand j'étais dans un pays ? Pays plusiaire ethnique, par exemple, population plusiaire ethnique. Oui, oui. Est-ce que les autorités sont laissées même en ethnique minorité ? Vous étiez, par exemple, comme au Sri Lanka. Est-ce que vous avez rencontré Tamoul dans ce pays ? Je ne suis pas allé au Sri Lanka encore. J'ai failli y aller il y a deux, trois mois. Et puis, je suis allé ailleurs, je ne sais plus où. Parce qu'en fait, je me décide vraiment peu de temps avant. Je me suis donné la discipline d'une semaine parce que les billets doubles. Probablement que j'irai. Mais en même temps, si je n'y vais pas, ça peut arriver. Par exemple, je ne sais pas, quand je suis allé en Inde, je n'ai pas fait je ne suis pas allé dans tous les coins de l'Inde. Ce n'est pas toujours représentatif quand le pays est grand. Quand le pays est grand et tout ça. Souvent, c'est relativement un reflet du pays, mais en même temps, ça reste un voyage subjectif. Par exemple, si on parle du Québec, qui était le deuxième épisode que j'ai tourné, le Québec, c'est plutôt un pays où on ne se fait pas trop agresser, moi, je me suis fait agresser au Québec. À part un Inuit qui était un peu en forme, il avait fumé des trucs. Ça reste quand même un voyage subjectif. Et il se peut que, dans le cas précis du Sri Lanka, on ne sait jamais, je n'irai peut-être pas voir les tamoules. Si, parce que je ne les vois pas, parce que je n'en sais rien, parce que je voulais y aller et puis je n'ai pas pu pour n'importe quelle raison. Voilà. Je ne fais pas, en fait, de reportage où j'ai un message. Moi, je n'ai pas de message. C'est au hasard. Donc, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. c'est la particularité. C'est pour que tout le monde entende. Voilà. Je vous avais entendu parler du décalage. Devant. Je vous avais entendu entre le décalage, entre l'intensité de la rencontre et le fait que, quand vous rentriez à Paris, je crois que vous avez dit que vous envoyez des cassettes et que les gens ne la regardaient pas ou que vous ne les demandez pas forcément. ou comment vous expliquez ça et le fait qu'il y ait une magie et puis ça retombe. C'est les amours de vacances. Oui, voilà. C'est pareil. Il y a une mayonnaise qui prend. Toi, tu arrives. Tu rentres dans sa vie à la personne au moment où ça tombe bien parce que le gars qui ouvre sa porte et qui te donne les clés de sa maison puisqu'il va dormir aussi. Donc, c'est qu'il a confiance. En général, c'est quelqu'un pour qui tu arrives au bon moment. Soit parce qu'il avait envie de parler, soit parce qu'il avait envie de voir quelqu'un. Il y a quelque chose. Et donc, il y a une mayonnaise qui prend. Il y a quelque chose. Et c'est comme ça que la séquence, elle est belle et qu'elle est sympa et qu'elle est intéressante et qu'elle a du relief. Mais en même temps, j'ai fait traverser sa vie, moi. Supposons que je le rencontre un peu tard, 8 heures du soir et que le lendemain matin, je pars. on aura passé 5-6 heures conscient et puis le reste, on a dormi. Donc, ça n'a pas changé sa vie à lui. Moi, ça a plus d'impact parce que j'ai 5 semaines de montage, je revois les images, je revois le film régulièrement. Enfin bon, donc, je me souviens très bien de la personne. J'ai revu toutes les images qu'on a tournées. Des fois, c'est 3-4 heures d'images ou disons 2 heures parce que c'est quand même beaucoup 3-4 heures. Mais donc, du coup, loin des yeux, loin du cœur. Et en fait, quand il reçoit le DVD, avant, c'était les cassettes VHS, qu'il reçoit ça plus tard, eh bien, il est... C'est loin pour lui. C'est loin. Et il est vrai que très souvent, les gens ne me répondaient pas. Alors, au début, je téléphonais. Je disais, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Tu ne l'as pas reçue ? En plus, des fois, des gens avec qui on s'était vraiment bien marrés. Tu ne l'as pas reçue ? Si. Tu ne l'as pas regardée ? Si. Ce n'était pas bien ? Si. Eh bien, le mec, il ne t'envoie même pas un mail. Voilà. C'est comme ça. Alors, c'est une question qui prolonge la précédente. C'est sur le nombre de rencontres que vous avez faites. Avec combien en pourcentage de gens êtes-vous toujours en contact ? Alors, en contact, assez peu. Même quasi pas. Ils ont tous mon adresse. J'ai la leur. Et puis, on revient aux abords de vacances. Alors, moi, j'ai donné mon adresse pendant tout le temps. Même quand je faisais les documentaires que j'ai faits avant. Donc, depuis que j'ai 22 ans, je voyage à peu près. J'ai donné mon adresse à presque tout le monde. J'ai eu en tout moins de 10 personnes qui sont venues me voir. Et le dernier, c'est le jeune blanc que je rencontre en Namibie. Il parle des problèmes de racisme inversé, du fait que dans une entreprise, il faut embaucher des Noirs et des Métis si on veut travailler avec l'État. Parce que sinon, on n'est pas obligé. Il racontait ces trucs-là. C'est pour vous situer. Bon, lui, il est passé en France. Je faisais une fête. Il est venu. Mais c'est rare. Ou les Chinoises aussi. La Chinoise qui faisait les vapeurs, elle est venue avec une copine. Elle a passé 4 jours à Paris. Ça, c'est bien quand ça se passe comme ça. Mais très peu, très, très peu. Même des gens, des fois, qui viennent en France et que tu ne vois pas. Ils ne t'appellent pas ou tu la prends après. Mais en même temps, moi, je comprends ça. Il m'arrive de retrouver dans des pays, parce que je suis allé plein de fois, plusieurs fois dans un pays. Il y a plein de pays. Je n'appelle pas forcément les gens que je connais dans le pays quand j'y retourne. Parce que je suis dans un autre état d'esprit, j'ai d'autres gens à voir. Donc là, je suis le passage à Paris. Je peux venir dormir chez vous ? Alors là, je vais vous dire tout de suite avec un grand plaisir, non. Pourquoi ? Parce que tout le monde me le demande. Souvent, on me le demande. Je sais plus très bien que vous le saviez. Et effectivement, ce qui est drôle, c'est la surprise. Et là, je dois dire qu'on me propose aussi de venir de temps en temps. Mais bon, quand il y a une mayonnaise, oui, tout est possible. D'ailleurs, j'ai accueilli les deux bandits qui ont fait le tour du monde sans un centime. Non, eux, je les connais aussi. Mais deux, je ne sais pas comment ils s'appellent. Moi, Mar, je ne sais pas quoi. Vous ne les avez pas vus sur le canal ? Je ne sais pas où. Bon, enfin, ils ont fait un tour du monde et à l'arrivée, ils voulaient dormir chez moi. Ils sont arrivés à secouer tellement de monde que j'ai fini par être prévenu et je les ai acceptés pour leur dernière nuit à Paris. Monsieur ? Bonjour. Je voulais savoir, dans tous les pays que vous avez pu visiter depuis le début, j'irai dormir chez vous. Je voulais savoir lesquels vous ont plus marqué émotionnellement ? Il n'y a pas vraiment de favoris ? Je suis toujours embêté avec ça. C'est un peu la question qui tue, je suis d'accord. D'abord, je n'ai pas envie d'en choisir un et vraiment, ça me pose problème. Soit dit en passant, c'est pour ça que je refuse tout parrainage, tout machin comme ça parce que c'est des choix que j'ai du mal à faire dans la vie. Donc, j'ai dit je ne serais pas parrain du festival machin, du truc ceci, rien. Je reste indépendant. Et là, j'ai du mal, pareil, à décider. J'ai eu des bonnes rencontres, des bons moments dans tous les pays et je suis toujours embêté. Alors, quand on me parle de l'accueil, je dis toujours un peu la même chose. Je dis que, paradoxalement, dans les pays les plus difficiles pour aller chez les gens, c'est quand il y a un vrai fossé culturel, genre les Émirats. et un des pays les plus faciles, c'est le Maroc, pour moi, ce que j'ai vécu et tout. Et ce qui m'a amusé, c'est de remarquer que c'est deux pays musulmans où le plus facile et le plus difficile, comme quoi, on ne peut pas en tirer grand-chose comme conclusion. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est intéressant, c'est de te dire, voilà, il faut éviter d'avoir des a priori et justement d'être prêt à... Et j'ai une petite... Mais j'ai réussi, vous avez bien deux fois. Excuse. J'ai juste une petite dernière question. Pour une personne de mon âge qui est apparemment à un niveau d'anglais exceptionnel, quel pays vous me conseillez de visiter qui vous semble à peu près fabuleux pour mon âge, pour un peu d'expérience ? C'est votre premier voyage, genre ? Oui, ce que je pensais, c'était visiter les Etats-Unis, mais j'ai toujours une sorte d'hésitation avec ce pays-là. Donc, je ne sais pas si vous me conseillez ce pays-là ou un autre. Le problème, c'est que la réponse, elle varie en fonction des gens à qui on parle, qu'on ne se connaît quand même pas bien encore et que c'est difficile. Moi, je sais que j'ai déjà conseillé plusieurs fois un pays qui n'est pas dans la série, un mec que j'ai visité, c'est le Laos, mais parce que de toute façon, comme il y en a beaucoup qui parlent anglais, tu ne peux pas le parler anglais de toute façon, tu ne comprendras rien. Non, mais c'est un pays que j'ai trouvé assez... D'une part, des paysans est détendu, pas d'agressivité. Tu vois, il y a des pays plus chauds. Disons que les États-Unis m'ont paru assez diversifiés. C'est varié, oui. Donc, qu'on passe de l'Est à l'Ouest, on ne passe limite dans un monde ailleurs. Je ne peux pas vraiment t'en dire plus. Je suis désolé, mais essaye le Laos et puis tu verras. Je verrai, je verrai. Merci beaucoup. C'est difficile ça. Puis t'imagines, tu dis, déjà même ça, j'en ai trop dit, il revient du Laos, il s'est fait casser la figure. Moi, imagine. Ouais, avec vos plans pourris. Du coup, je voulais rebondir là-dessus pour vous poser une question dont on connaît probablement tous déjà un peu la réponse. Est-ce que vous voyagez normalement de temps en temps ? J'aimerais bien savoir la réponse que tu penses que je vais donner puisque tu la connais. Donnez-la, on verra bien. Ah non, tu triches là. On imagine que non. Enfin, on imagine que vous travaillez et que vous êtes dans une forme de vous travailler, comme vous dites tout à l'heure, avec tous les guillemets qu'on voudra. Qu'est-ce que je fais de mes vacances ? C'est ça. la double question, c'est bon. La première, pour rigoler, est-ce que vous voyagez normalement ? Est-ce qu'on peut vous trouver en touriste normal dans certains pays ? Et en fait, c'est pour vous amener sur le tourisme en général. Comment vous voyez ça à vous ? La manière dont nous, les Occidentaux, est-ce que vous avez un point de vue sur la question ? Écoute, brièvement. Moi, je voyage assez peu. Je visitais. C'est un truc, pour moi, ça n'a pas de sens. Je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'étais au service cinéma des armées. J'avais un copain qui venait du sud de la France et qui me dit, le week-end prochain, est-ce que tu veux venir avec nous ? On va visiter le nord. Ce n'est pas que ça soit le nord ou le sud ou n'importe quoi, mais c'est d'aller visiter. Et donc, il allait voir les beaux monuments ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis tellement dans l'optique d'aller rencontrer des gens que d'aller là ou là, ça ne change pas grand-chose. Donc, quand je prends mes vacances, je reste en France et je vais essentiellement voir mes potes. Et à droite, à gauche, je ne prévois pas trop et je change. et c'est très bien comme ça. Pour ce qui est du tourisme en général, je suis content de voir qu'il évolue quand même, que les gens qui voyagent aujourd'hui, il faut quand même plus attention aux gens qui rencontrent simplement dans leur voyage. Parce qu'avant, c'était quand même flagrant, disons, il y a une quinzaine d'années et je ne dis pas, j'irais dormir chez vous et de lui contribuer, mais ce n'est certainement pas l'émission qui a fait qu'eux. Mais avant, tu parlais, tu disais, alors, je ne sais pas, le Mali, c'est bien ? Oui, c'est vachement beau. Oui, mais les gens, ils sont comment ? Ils ne savaient pas trop ou alors ils parlaient de leur guide. Ils disaient, non, il y avait un guide, il était vraiment sympa, il était top. Et là, ça a quand même beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de gens qui voyagent et qui rencontrent les gens du pays. Ça, ça a quand même franchement évolué. Mais maintenant, que les gens continuent à voyager parce qu'ils ont envie de voir les monuments, très bien. Moi, ce qu'il faut, c'est que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. D'où la difficulté de répondre à ta question. Tu vois, c'est ça. Donc, je n'ai aucun mépris, même pour ceux qui partent sur un bateau de croisière. Moi, j'aimerais bien essayer un jour. Je n'ai pas envie de payer parce que ça hors de prix, mais si j'arrive à faire payer la chaîne, genre, j'irais dormir chez vous sur un paquebot, ça serait marrant. J'irais dormir chez vous s'amuse. En moyenne, vous partez combien de fois par an ? En moyenne, parce que ça dépend quand même des années, mais je dirais que c'est 5, 6 fois en moyenne. Mais les deux premières années où personne ne voulait de cette série, je ne sais pas, je suis rentré dans une espèce de logique de malade où je voulais vraiment... Je pense que sans m'en rendre compte, je me doutais qu'elle n'avait de chance cette série d'exister que s'il y en avait plein d'épisodes. Parce qu'elle ne rentrait dans aucune case. Et toujours aujourd'hui, elle ne rentre dans aucune case. Quand France 5 dit qu'ils vont passer des épisodes, il crée la case. Elle ne rentre pas dans la case documentaire de je ne sais pas quoi. Donc, du coup, il fallait en faire beaucoup et j'en ai tourné 19 en deux ans. Et là, je peux te dire que c'était la tête à l'envers. Parce que quand j'arrivais à Paris, je revenais du Japon, c'était le matin, j'avais passé la nuit dans l'avion, je prenais une douche, j'allais au montage. Parce que j'essayais même plus de me recaler. Moi, j'étais fatigué, je dormais dans la salle de montage, j'avais un matelas et je dormais deux heures. Parce que de toute façon, j'allais là, j'allais là, j'essayais plus de me recaler. Et vous restez combien de temps dans un pays ? Et un tournage, normalement, c'est environ deux semaines. Plus si les déplacements sont compliqués, parce que c'est surtout ça qui me fait perdre du temps. Et ça peut être moins quand j'ai de la chance. La Mongolie, j'ai tourné en huit jours. Le Mexique aussi, parce que je voulais faire le Belize. Et mes caméras se sont tombées en panne. Le temps que je m'en fasse envoyer d'autres, j'ai dû aller à Cancun, au Mexique. j'ai perdu au moins trois jours. Et du coup, je n'avais plus le temps de faire un aller-retour. J'ai fait le Mexique en huit jours. Et il est bien, il n'est pas plus mal que les autres. mais c'est beaucoup plus fatigant encore pour moi à ce moment-là. Deux semaines, c'est bien, parce que tu peux, de temps en temps, te dire que tu prends une journée plus calme. Vous ne filmez pas systématiquement tout ce que vous faites ? Non, je ramène déjà 60 heures et je pars 350 heures. C'est déjà beaucoup, disons. Mais 60 heures, parce qu'il y a deux axes. En fait, il y a un peu moins de contenu. Est-ce qu'il y a une autre... Au niveau des films, est-ce que, par exemple, je dirais à Bollywood, est-ce que vous avez une autre idée comme ça, en grand format ? Oui, bien sûr. J'en ai plusieurs. Je pense qu'un petit j'irais dormir à Vladivostok, ça mériterait. Mais pas tout de suite. J'attends que ça se calme un peu, parce qu'on n'est pas tout à fait potes et que des fois, il suffit que tu tombes sur un abruti qui veut défendre son gouvernement. Et puis, peut-être Compostelle pour être pas mal. Et un autre festival aussi ? Après Burning Man, c'est dur. Je sais, il m'envoie des trucs. Ça vient de se passer. Il m'envoie des... Peut-être que c'est toi. Je reçois des messages et tout. Il faut y aller. Peut-être, mais c'est encore plus court de la faire 90 minutes en... C'est quoi ? C'est deux jours ? Trois jours. Trois jours, oui. Mais bon, peut-être, 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 peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais il faut laisser passer un peu de temps. Je ne sais pas. Tout est possible. Bonjour. Moi, j'avais deux questions. La première qu'on a déjà dû vous poser, souvent, c'est comment vous avez eu l'idée de commencer l'émission, de commencer à vous filmer. Vous vous demandez aux autres ? D'accord, je suis arrivé en retard. Désolé. Et aussi, la deuxième, que j'ai un peu plus de mal à formuler, c'est est-ce que vous vous retrouvez chez différentes personnes au travers du monde les mêmes traits de caractère malgré des cultures différentes ? Oui, quand même. Il y a un point qu'on retrouve quand même sur toute la planète. C'est déjà les aspirations qui sont les mêmes, à savoir avoir des enfants, bien les éduquer, leur assurer un avenir. La plupart des gens, ils demandent essentiellement ça. Et puis, avoir envie de passer des bons moments avec les copains, avec... Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Et justement, quand tu arrives, quand tu réussis à arriver dans cet état d'esprit-là et d'être reçu dans cet état d'esprit-là, en général, une bonne partie du boulot est fait parce que les gens sont ravis de pouvoir passer un bon moment avec quelqu'un avec qui la mayonnaise prend. et ça, le sens de l'humour... Alors, c'est marrant, par exemple, tu vois, en Inde, des fois, je rigolais. Tu sais, comme ça peut arriver, tu rencontres quelqu'un, tu n'as pas encore dit grand-chose, puis tu rigoles, tu veux partir dans la rigolade. Les Indiens, très souvent, ils te regardent et tu disaient pourquoi tu ris ? Parce que je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a une part où il s'est mal perçu de se foutre de la gueule de quelqu'un de manière beaucoup plus... tu vois, plus sensible qu'ailleurs. Et ouais, c'est peut-être ça. Il y a des mecs qui se demandaient si je me foutais d'eux, tu vois. Il fallait que j'explique. Et quand j'arrivais à être convaincant, ça allait. Mais ils sont sérieux, en Inde. Je les ai trouvé assez... assez... assez sages, en fait, dans l'ensemble. Plutôt. Parce que je disais, je trouve qu'ils ne sont pas assez des conneurs. Mais bon, après, c'est moi, mon ressenti, là où je suis passé, les rencontres que j'ai faites. Ce n'est pas une règle. Il y en a qui vivront autre chose. Tantara ! Bonjour. Alors, j'avais une question à vous poser. Je voulais vous remondir sur l'Inde, justement. Et donc, on vous connaît, en fait, comme quelqu'un d'assez déculotté. Vous allez demander franco aux gens si vous pouvez dormir chez eux ou quoi. Et puis, par rapport à l'épisode sur l'Inde, tout d'un coup, vous avez eu peut-être un scrupule. Vous avez décidé de dormir dans un hôtel. Alors, je pense que vous faites allusion au médecin. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Ou je dis, je ne vais pas lui demander si je peux dormir chez lui, parce que sa petite-fille va insister, machin. Donc, c'est peut-être ça. Alors, d'abord, les histoires d'hôtel. Moi, je vais à l'hôtel. Je le dis. C'est écrit dans les bouquins. C'est écrit dans tous. C'est dit dans un certain nombre d'épisodes. Je ne le rabâche pas parce que ce n'est peut-être pas la peine. Parce que mon but est d'aller chez les gens, mais ce n'est pas Pékin Express. Ce n'est pas de savoir si je dors dehors ou chez les gens. Pour une raison, pour plusieurs raisons, mais la première et la principale, c'est que je ne veux pas être dans un rapport où il est vital pour moi ou important pour moi d'aller dormir chez eux. Parce que ça, ça fausse le rapport. Du coup, tu vas plus loin. Moi, c'est vrai, je suis cash, culotté, tout ce qu'on veut. Mais c'est plus dans le jeu. Ce n'est pas à tout prix, il faut qu'ils disent oui. Et du coup, je vais à l'hôtel parce que ça me... Alors, il y a des fois, je n'en ai pas. Des fois, ça peut être un peu compliqué. Kyrgyzstan, j'ai eu du bol, mais je suis parti dans le village qui est au bout de la route. Je ne savais pas. Il y avait une guest house, mais de toute façon, je ne l'ai même pas vue. J'ai trouvé des gens. Mais je suis parti. Là, je n'avais rien. Il n'y avait plus de car. Donc, il fallait que je dorme sur le plat, c'est que je trouve. Mais bon, un peu toujours quelqu'un. Sinon, je me serais débrouillé. Je n'en sais rien. J'avais mon sac de couchage. Je trouvais une meule de foin. Bonsoir. Après avoir eu le parcours que vous avez eu et en être arrivé là, quel conseil vous donneriez à des jeunes d'aujourd'hui qui veulent vivre justement du voyage, qui veulent rapporter à travers des films les différences ? Écoute, je ne sais pas si j'ose lui dire ça. Non, non, non. Ce n'est pas un truc abominable. C'est juste qu'ils vont tous se foutre de moi, les autres. mais en fait, disons, dans un premier temps, vivre du voyage, c'est comme avant. Il faut trouver sa place. Donc, il faut trouver soit un milieu, soit une fonction, soit une place dans un truc qui existe déjà. Donc, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il faut essayer, il faut se battre pour et puis, ce n'est pas sûr de marcher. Et pourquoi je pensais que les gens allaient rigoler, c'est que sans déconner, le petit bouquin bleu, c'est le bouquin que moi, j'aurais aimé trouver quand j'ai démarré parce que je disais, mais c'est caduque maintenant parce qu'il est sorti il y a, je ne sais plus, en 2008. Et puis surtout, il raconte des choses qui se sont passées il y a 30 ans, voire plus. Mais ça montre juste que ça n'a pas été facile et que c'est plus une histoire d'état d'esprit que de méthode. Comme quand on me demande comment on fait pour aller chez les gens, on s'adapte à la personne qu'on a en face. Il n'y a pas de recette. Il y a des gens à qui ça peut être drôle et bien fonctionner de poser la question directe. Et d'autres, c'est vachement plus sympa de créer de l'amitié, etc., et de le laisser proposer. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Et moi, je me rappelle d'une histoire dont j'ai dû parler d'ailleurs dans ce truc, mais qui résume bien la manière de se positionner pour ça. C'est un mec qui, je crois, était un copain de Bernard Moitessier, qui était un navigateur. Certains connaissent, mais pas tout le monde. Bon, etc. Et qui voulait un voilier, qui voulait absolument un voilier, qui avait repéré un voilier qui avait coulé dans un port français. et il était à 4 mètres de fond, peut-être même moins. Et il voulait absolument ce bateau parce qu'il voulait partir en voilier vivre autour du monde à l'époque où on y croyait bien que c'était une bonne idée, que c'est moins évident maintenant. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à prendre des bidons et il les descendait, il les mettait dans le bateau, gonflés à l'air. Et il se disait que quand il y en aura assez, il va remonter. La logique est bonne. Je ne sais pas si tu vois le boulot. Ce n'était pas profond, peut-être même 2 mètres 50. Et bien, il faisait ça tous les jours, tous les jours. Et bien, il a eu son bateau, mais il n'a pas eu celui-là. Il a eu son bateau parce qu'il y avait un vieux qui le regardait, qui le regardait tous les jours et puis qui commençait à parler, puis il parlait, puis ils sont devenus copains. Et puis le vieux, il était malade, il était vieux, il n'avait pas d'enfant et il avait un bateau. Il lui a donné. Voilà. Et ça, ça veut juste dire vas-y, vas-y, vas-y. La persévérance. Tu n'arriverais peut-être pas à faire ça, mais tu feras quelque chose qui sera plus intéressant que si il ne s'est pas bougé le cul. C'est tout ce que je peux te dire. Mais ce n'est pas un autre tuyau. Ah oui, merci. Là, j'ai glacé tout le monde. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça que j'y retourne encore maintenant. Je me dis, il va y encore se passer des trucs. Je suis juste impressionnée par votre énergie. Ça n'a rien à voir. Je me blade un peu en Europe et je vais voir les gens, etc. Je vois l'énergie que ça demande et vous, simplement toujours être ouvert et toujours aller vers l'autre, ça demande une niaque. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai de l'énergie, c'est clair. Je le sais. Bon, là, c'est dit. Mais ce qu'il y a aussi, il y a un truc qui est bien, mine de rien, c'est d'avoir les caméras. Parce que les caméras, il y a une particularité, c'est que ce que tu vis, c'est un peu bizarre, mais n'est pas perdu. C'est-à-dire que c'est plus ou moins immortalisé tant que tu déclenches la caméra. Et en fait, je me suis aperçu que ça a un peu changé ma vie, ça. Parce que de tourner tout seul et partir... Bien sûr, je me retrouve dans des galères, des fois, comme en Éthiopie, j'ai la chaîne à péter ou je ne sais plus quoi. Je pousse la moto, il fait 40 degrés et je suis limite dans la savane et je ne sais pas où je vais finir. Mais ça tourne. Et donc, je sais que j'ai une bonne séquence. Je suis dans une mer de noir, mais j'ai une bonne séquence. Et de toute façon, on va s'en sortir. Il va peut-être mettre trois jours à revenir à la ville, mais je vais m'en sortir. Donc, je me suis aperçu, en fait, que du coup, je conserve une certaine énergie, un positivisme, puisque je sais que je fais de toute façon une bonne séquence quand même, malgré tout. Et je me suis aperçu que je m'en sortais dix fois mieux quand j'avais cet état d'esprit que quand tu te dis... Tu vois, t'imagines. Bon. Et quand je n'ai plus les caméras, maintenant, je garde cette espèce d'énergie parce que je sais que ça va marcher dix fois mieux. Donc, ben voilà, l'énergie, elle s'auto-entretient. Et d'ailleurs... Je ne vais vendre que le petit. Mais je s'ai abordé l'histoire du... Comment on appelle ça ? Comment j'ai dit ? Le mode content. J'aurais pu appeler ça autrement. mais tu es dans un mode content. Tu pars du principe que tu veux l'être. Ben, ça fait que tu es plus positif pour toutes les galères qui peuvent arriver, les petites contrariétés, machin. Et que ce que tu aimais, ben évidemment, tu le renvoies. Et ben, ça se passe vraiment dix fois plus facilement, quoi, la vie. Quand tu es dans cette espèce de... Non, mais c'est con. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est QBD, tout ce que tu veux, mais je peux vous dire que ça marche. Voilà. Parce que je me rendais compte quand j'avais, je ne sais pas, 14, 15 ans, que des fois, j'étais juste à faire la tronche, mais je ne savais même pas pourquoi. Et là, il vaut mieux qu'il y ait une raison, quoi. Parce que tout se passe vachement mieux. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ah, allez, on va bientôt s'endormir. Votre question ? Tu sais qu'ils vont tous se barrer avant de signer, hein ? Parce que là, on en a perdu la moitié d'un depuis tout à l'heure. Juste une dernière question, juste pour rigoler, parce qu'on a pris l'habitude de demander aux auteurs qui viennent ici de conseiller des lectures en termes de... Et justement, je suis tombé sur une super interview de vous dans laquelle il y a au milieu « Il ne lit jamais ». Presque. J'ai lu une bande dessinée récemment. Waouh. Non, c'est vrai, je ne lis pas. Non, mais même en termes de littérature de voyage... Non, je ne lis pas. Je ne lis pas. J'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années, mais je ne lisais pratiquement que des expériences, des aventures vécues, des choses qui étaient... qui me permettaient d'apprendre, je dirais. Et là, je m'y remets un petit peu, mais vraiment pas beaucoup parce que... parce que... parce que... Je ne sais pas. On ne peut pas faire deux choses en même temps, déjà. Vous ne justifiez pas. C'est déjà pas mal. Donc, je suis assez embêté pour conseiller. OK. Mais c'est comme pour les voyages, ça dépend des gens. OK. Non, mais je lis très peu. Très, très peu. Si vous voulez bien, du coup, on va peut-être passer à la suite. Est-ce que... Alors ? Oui. Bon, non. On va s'installer sur la table tranquillement. Merci, en tout cas, d'être venu. Et d'être resté. Et d'être resté. Merci de monsieur et de Maximi. Merci. Merci.